Sur Radio Espace Guinée, les GG pensent comme JMJ. Une presse libre se voit dans la rue. Et la rue voit vraiment si la presse est libre. Cette dialectique sociale est la levure de la démocratie. JMJ. Les GG sur Espace, tous les matins 9h11h. Vous l'avez compris, c'est votre émission Les Grains de Gueule. Merci d'en rejoindre dans la seconde et dernière partie de cette émission. On passe en revue l'actualité ici sur le plan national. Le sommet de Paris sur le financement des économies africaines a lieu le 17 et 18 mai dernier. Sur les conclusions de ce sommet qui a réuni une trentaine de chefs d'État et de gouvernement, ainsi que des organisations internationales, plusieurs éléments sont à retenir. Les bailleurs sont appelés à décider rapidement d'une allocation générale de droits de tirage spéciaux d'ETS du Fonds monétaire international d'un montant de droits de tirage de 650 milliards de dollars et à la mettre en œuvre dans les meilleurs délais, ce qui devrait permettre d'accroître les réserves des pays africains de 33 milliards de dollars, dont 24 pour l'Afrique subsaharienne. Nous demandons instantanément aux pays d'utiliser ces nouvelles ressources de manière transparente et efficace. On en parle avec le président du parti modèle, Aliouba. Et également, en cette autre actualité, la coordination du RPG à Canciel Europe organise demain, samedi, une manifestation de soutien aux actions du président Guinéen Alpha Condé, faire bloc autour des actions de prise en fin de lue, apporter tout le soutien nécessaire pour l'heureuse et fructueuse conduite du nouveau mandat. C'est une initiative de la coordination. Et bien, on va recevoir comme invité Téké Condé pour parler de cette autre actualité. Nous parlerons également d'autonomisation économique et accès des femmes au financement et l'ouverture du bureau ONU Femmes en Guinée avec Mariam Tedou Kamara et sera notre invitée au bout du fil. Et pour terminer, c'est une rubrique qui est devenue une tradition dans les grandes gueules. Bougeons-nous, on reçoit ce matin l'associé de Abou Mengé, joueur de football, l'Evolia, OREA Athletic Club. Il décide de venir en aide aux Orphéliens, une mission difficile mais pas impossible. Il vient d'investir 130 millions de franguinayans dans la construction des Norphéliens. Son représentant sera dans ce studio pour parler de cette action salvatrice et noble. Nous continuons avec vous parce que vous donnez un sens à cette émission. Vous les auditeurs, bonjour les Gégés. Le sacrifice est permis dans l'islam de façon volontaire. Mais citez des éléments, c'est une pratique des marabouts. Et la consultation des marabouts est prohibée par Allah, par Abdoul qui nous écrivait. Bonjour les Gégés. Dites à Daouda que le vrai chrétien ne fait pas de sacrifice, car le Christ est sacrifié pour sa Raphaël Kamano qui nous écrivait. Bonjour Giba et bonjour à tous avec cette sortie honteuse de Djamal Bangoura. Solicitons la mise en place d'un comité de normalisation pour gérer les instances de la Ligue islamique. En tout cas, signé ici à Gabaric qui nous écrit. Bonjour Giba et à toute l'équipe du jour, c'est Ali Moussangyalo. Le régime d'Alpha Kondi a montré sa limite. Allez jusqu'à demander à des Guinéens d'enlever le sacrifice. C'est grave que Dieu nous protège d'Ali Djamal Bangoura et passe à côté. Bonjour Giba et à toute l'équipe du jour, je pense qu'à la place d'Ali Djamal Bangoura, jurant le tablier pur et simple pour ce qui est l'affaire de la cherté de loyer de l'État guinéen ne peut rien dans ce sens, car il est incapable de loger ses fonctionnaires, Sambo Okamara qui nous écrivait. Vous semblez oublier que Djamal est ministre de toutes les affaires religieuses musulmanes, chrétiennes, amnistie et extraitant. Non, attention, à ce titre, il peut consulter Marabou comme charlatan. Bonjour les Gigi, aujourd'hui c'est une journée nationale de fin Kadama. Trop parler de ça, c'est faire une publicité. Attention, les fins vont augmenter les prix au marché, donc respectons ce sacrifice autrement. Kenda Bintan, depuis Bonfi. Bonjour les Gigi, c'est Brema Diallo, depuis Luanda. On a des personnes qui peuvent sortir de la Guinée, de l'Ornière. Voilà, Aliouba est un exemple, il est en train d'aller de l'avant. Félicitations à lui. Eh bien, on bastule de l'autre côté, nous avons d'autres plateformes pour vos réactions, car on ne vit qu'à travers vous, chers auditeurs et téléspectateurs, sur peut-être d'autres plateformes, sur Twitter. Et c'est notre ami Mohamed, le politologue, qui nous écrit, hashtag espagg. Bonjour les Gigi, je suis tellement d'accord avec Alphonse, même quand l'État rémue terre et ciel pour rendre Konakry propre. Si les citoyens n'en font pas autant, ce serait impossible. Il faut qu'on apprenne à être propre dans ce pays. Sincèrement, c'est mon coup de gueule ce matin. Merci notre ami Mohamed, le politologue. Cette fois-ci, c'est Ousmane Lenoble, qui nous écrit, bonjour à tous, bonjour à toute l'équipe. Quand un État perd sa vitesse initiale, il fait appel à ses jarres de sorties, que ce système rétient. Le meilleur sacrifice, c'est de libérer les prisonniers politiques, hashtag espagg. C'est notre ami Tigane Bottegui-Bah, qui nous écrit, hashtag espagg. Le ridicule ne tue pas, je suis soi-disant secrétariat aux affaires religieuses, car interdit aux guineyans de prier les prières nocturnes dans les mosquées. Aujourd'hui, nous demander de prier pour eux, ça fait rire vraiment Tigane Bottegui-Bahdipu-Dwala, au Cameroun, qui nous écrivait. Cette fois-ci, c'est notre ami, Abou Keroane Keïta, qui nous écrit, bonjour la Gigi, c'est gravissime et c'est très honteux pour notre pays, après avoir consulté les féticheurs, ils viennent nous embrouiller. Ici, l'affaire de Gloria et Fankadaman. Nous, on préfère la lecture du Saint-Courant dans les mosquées que ses actes d'animistes. Voilà. Sekou Sheik Gakiti, qui nous écrit, en espace des mois, Ali Yama les citait dans trois sujets plus ou moins pertinents, l'interdiction des prières nocturnes en premier, le cananfo, ensuite, enfin, cette affaire de sacrifice. Finalement, nous allons laisser les questions de buzz à ce secrétariat des affaires religieuses. Hashtag espagg. Mandenka Sidafa Kamara, qui nous écrit, hashtag espacegg. Bonjour les grandes gueules, bonjour à toute l'équipe, mon cher Guiba. Moi, je suis déçu dans ce pays. Le gouvernement ne fait pas son rôle en Guinée, ni les citoyens, ni la société civile. L'insalubrité est dans notre propre foyer et nous restons toujours de marbre. Il faut condamner ceux-là. Lucien Blémoux, qui nous écrit, ce communiqué rigorge à mon sens une concurrence déloyale à l'endroit des autres marques de lait. Et si le débat était la résilience de nos autorités face à notre développement, aucun pays ne s'est développé par ces pratiques. Réveillons-nous, bon sens des lieux, travaillons. Espace GG. Hashtag espagg. Youssef Kaba, qui nous écrit, vous êtes nombreux à réagir ce matin. Il est inadmissible qu'un ministère soit créé dans le but d'assainir la capitale et qu'elle soit incapable d'accomplir sa mission. Ce département est totalement absent du reste du pays. Par ailleurs, le secrétariat général aux affaires religieuses s'annonce au charlatanisme. Voilà, comme il le dit, hashtag espacegg. Il part de charlatan. Remetou Santigui, qui nous écrit, bonjour hashtag espacegg. pour que l'État puisse fixer les loyers correctement, il faut passer par l'analyse des coûts, des facteurs. Sauf que cette analyse n'a pas été faite chez nous depuis très longtemps. Donc la régularisation n'est pas dans un discours, mais un travail de fond. Et nous profitons pour féliciter Aljuba. Il est pertinent dans ses analyses plein d'avenir. Voilà, on est pris par le temps. Vous êtes nombreux à réagir. Mais on va devoir revenir dans ce studio pour donner la parole à notre invité. Bonjour Giba pour finir. À toute l'équipe d'EGG, ce communiqué du Secrétariat Général des Affaires Religieuses ne reflète pas la vraie logique. Pour moi, c'était marketing sous forme de cachet du produit Gloria au nom de l'islam. Eh bien, merci en tout cas pour ce message. Et voilà, on va revenir dans ce studio avec notre invité du jour, Aljuba. L'autre question, c'est sur l'éventuelle augmentation du prix du carburant à la pompe. On a écouté le... On n'a pas fini encore avec le sommet de Paris. Oui, rapidement, parce qu'on a d'autres invités, rapidement. Moi, j'ai une question avant... La question que je vais poser à Aljuba, c'est l'injonction, si je peux l'appeler ainsi, de ces bailleurs aux États qui reçoivent ces fonds. Tout à l'heure, Giba, dans son introduction, a indiqué que ces pays demandent à ce que les pays qui reçoivent ces fonds doivent les utiliser de manière... à ce que les ressources, donc de manière transparente et efficace. J'ai comme l'impression que le don qui est fait, ça se fait de manière imposante. La main qui donne, certes, c'est elle qui s'impose, mais j'ai l'impression qu'on oriente là où doit aller ces fonds-là. Est-ce que, pour vous, il est normal que ces bailleurs disent aux pays qui reçoivent les dons de les orienter où elles veulent que ça parte ? Moi, il ne s'agira pas de dons. Il s'agit plutôt... Voilà, parce qu'en économie, les termes en leur signification, il ne s'agira pas de dons. Il faut plutôt mobiliser le secteur privé pour pouvoir accorder des prêts selon plusieurs formes à ces États. Quand vous prenez, par exemple, les droits de tirage spéciaux, le fait qu'ils soient rendus disponibles, les ressources soient rendues disponibles, ça va venir, par exemple, sous forme gérée par le Fonds judiciaire pour la lutte contre la pauvreté du Fonds monétaire international. C'est un des instruments du FMI pour allouer des ressources aux États selon des conditionnalités connues. Mais ce qu'ils ont dit là, ce qui a été répertorié, à mon avis, ce ne sont pas des injonctions. Nous-mêmes, en tant que citoyens, nous souhaitons que toutes les ressources soient bien gérées. Est-ce qu'on a besoin de cela ? Est-ce qu'on a besoin d'accompagner ça par l'expression ? Oui, ce sont des précisions toujours utiles. J'ai l'expression transparente. Oui, parce qu'auparavant, si on est... Habituellement, ce n'est pas transparent. Oui, bien entendu. C'est comme un peu le médecin auprès de qui vous cherchez des soins. Après avoir trouvé quelques solutions pour vous, vous recommande de vous tenir bien, de bien vous occuper de votre santé, éviter de manger ceci, éviter d'aller par-ci. C'est un peu ça. Si nous ne voulons pas cela, nous-mêmes, nous le réaffirmons dans nos théories. Dans la gouvernance, nous disons toujours que nous encouragons la transparence, la lutte contre la corruption, etc. Donc, je ne vois pas quelque chose d'extraordinaire. Notre question, c'est l'absence de la Guinée à ce sommet, à Liouba. Je vais entendre l'économiste, pas le politique, de manière objective. Dites-nous clairement qu'est-ce qui a concouru à l'absence de la Guinée à ce sommet et ensuite quelles conséquences pour la Guinée. Bon, d'une façon ou d'une autre, la politique et l'économie ne peuvent pas se dissocier. Il faudrait bien qu'on se dit. Aller rapidement. Parce que ce sont des politiques qu'on a invitées. Pour le cas de la Guinée, je n'en suis pas surpris, sincèrement. La plupart des États qui ont participé, il y en a une vingtaine, vous pouvez comprendre que ces pays sont dans des perspectives. Ce ne sont pas, ce n'est pas toute l'Afrique, c'est vrai, mais ce sont des pays quand même qui symbolisent une Afrique qui est dans une dynamique à un certain moment. Donc, je pense que cela a beaucoup pesé. et généralement aussi pour des rencontres de ce type, les rapports internationaux comptent beaucoup. Pour certains des gens guinéens qui négligent ce qui se dit sur notre pays, notamment sur les questions de droits de l'homme, les questions de démocratie, les questions de gouvernance et autres, pour eux, c'est rien. Mais c'est là où on se rend compte que c'est important. Parce que ce sont des éléments d'appréciation qui sont mis à la disposition des dirigeants. Donc, je pense que nous n'avons rien à gagner à être sur le banc. Il faudrait bien qu'on participe. L'intérêt d'être présent à ce type de rencontre, c'est que vous êtes capable de faire votre propre plaidoyer. Parce que, comme je le dis, les États n'ont pas les mêmes problèmes aussi. Quand on parle de dette, chaque pays présente des particularités. Si vous n'êtes pas là, quelqu'un d'autre ne peut pas vous défendre. Donc, les conséquences que cela pourrait générer, en termes d'image, déjà, ce n'est pas reluisant. On souhaite toujours être là. Quand je vois certains gesticuler, ah oui, Alpha Condé ne voulait pas des histoires comme ça. Imaginez s'il était invité. Vous voyez le trophée dont ça n'a pas de sens. Vous voyez le trophée qu'on aurait brandi. Toujours est-il que ce n'est pas ce qui est plus important. Ce qui est plus important, c'est que cela n'exclura pas la Guinée à bénéficier des opportunités qui vont se créer à condition, je précise, à condition que la Guinée se réforme. Parce que la destination Guinée doit être attractive pour les investisseurs. Ils ne mettront pas de barrière pour dire que seuls les pays qui ont été présents à telle ou telle rencontre vont bénéficier des opportunités. Quand des opportunités se libèrent, tous ceux qui peuvent les recevoir ou tous ceux qui peuvent les saisir vont les saisir. L'économie mondiale est ouverte. Il n'y a pas de crise de liquidité. Tous les États qui sont conformes aux normes et qui veulent évoluer ont la possibilité de souscrire à des ressources. quand on sait que 14 pays africains qui ont pris part à ce sommet ont leur économie enchaînée à la France. Les pays de l'UMO et de la CEMAC. Est-ce qu'aujourd'hui ces solutions-là peuvent vraiment permettre à ces pays de prendre leur envol économique ? Bon, écoutez, le terme enchaîné, je ne sais pas quel contenu vous lui donnez mais je ne veux pas perdre trop de temps sur la sémantique. Moi, je dirais simplement que chaque pays a ses propres partenaires. Quand vous dites aujourd'hui la Guinée, par exemple, quoi qu'on dise, l'Union européenne c'est notre premier partenaire au développement quasiment. Avec tout ce qu'on a, tout ce qu'on peut dire derrière l'Union européenne, c'est la France. Les liens politiques et les liens historiques, on ne peut pas être contre cela. Ça n'a absolument aucun sens. Le plus important, c'est de tirer profit. Les économies dont vous faites allusion, les économies de la zone CFA par exemple, parce qu'il y a toujours un débat autour, on n'aura pas le temps d'en discuter, mais je pense que les économies ont l'avantage au moins de la stabilité monétaire. Les économies ont l'avantage de l'intégration. Les économies ont l'avantage de ne pas avoir une inflation qu'on ne peut pas soutenir. Ces économies peuvent se projeter sur l'avenir d'autant plus qu'il y a de la visibilité. Quand vous gérez bien votre monnaie, vous avez une stabilité, vous avez une garantie que l'avenir, vous pouvez le décider. Certes, ce ne sont pas que des avantages, il y a certains qui veulent dire souveraineté, etc. C'est un débat large, on peut toujours le tenir, mais moi, je voudrais qu'on sorte un peu de ce complexe qui consiste à faire croire. D'autres questions, pour aller rapidement, puisqu'on a d'autres invités, ces droits d'outils respiration, c'est des planches à biais auprès du Fonds monétaire international, 650 milliards, pas que pour la Guinée, pour le monde entier, et l'Afrique n'a que 33. Le président Sénégal a dit qu'on avait besoin de 300. Aujourd'hui, est-ce que vous pensez que ça peut résoudre les choses ? Ça, c'est la première question. La deuxième, sur le carburant, à Guinée. L'État, subvention à hauteur de 144 milliards, le PM l'a dit. Aujourd'hui, il y a un besoin d'augmenter. Comment vous expliquez cela ? Il faut voir la première question sous deux angles. Il y a du potentiel, c'est-à-dire de l'argent disponible, ça, c'est évident, parce que les droits de tirage spéciaux, ce sont les États qui participent selon des quotas, proportionnellement à leurs possibilités. Donc, l'argent est disponible. Maintenant, que l'argent soit disponible et qu'il soit perçu par ces États sous forme de prêts, ça, c'est un autre débat. Maintenant, le montant dont on parle, on parlera toujours, on n'aura jamais suffisamment d'argent pour se développer. Mais dès lors qu'on a un début de processus, c'est déjà important. À partir du moment où on a 30 milliards, 60 milliards, etc., etc., qui vont se libérer, un processus de développement est interminable. On ne se développe pas pour dire qu'on a fini de se développer. Il y a toujours des enjeux. Donc, moi, je pense qu'il faut tenir compte de cet aspect et se dire, déjà, il y a une bonne base. Saisissons ces opportunités. Allons de l'avant. La deuxième question sur la question du carburant. D'abord, il faut lever, on équivoque, une certaine contre-vérité pour que je ne sois pas discurtois, sinon j'allais dire un certain mensonge. Pourquoi ? Tu as déjà dit. Oui, je l'ai dit, mais j'ai précisé. C'était utile. Parce que quand les autorités parlent de subvention sur le carburant, comment peut-il comprendre, toi qui as des notions en économie, qu'on taxe quelque chose qu'on subventionne déjà. Ça n'a pas de sens. Si vous, déjà, l'État guinéen est essentiellement fiscal. Et l'assiette fiscale est très rétrécie. Parce que l'économie ne s'est pas diversifiée. On identifie quelques produits de consommation, on applique un régime fiscal répressif et on vient tirer des ressources. C'est ce qui permet à l'État de vivre. Donc, deuxième contre-vérité. C'est là où on dit qu'au regard de la situation internationale du baril, nous sommes obligés d'augmenter le carburant. Ça n'a pas de sens. le prix du baril a même baissé ces derniers temps. Parce que la demande a baissé. Le temps du Covid, quels sont les gros consommateurs de carburant ? Les véhicules, les avions, tout le monde était cloué au sol. Le confinement n'a pas permis que l'économie, que les gens se dynamisent, qu'il y ait de la mobilité. Vous voulez faire croire à quelqu'un qu'entretien, au même moment où la demande a considérablement baissé, l'économie mondiale est presque à l'arrêt et c'est au même moment où vous voulez faire comprendre à une population qu'il y a une augmentation. Dites-moi, si les prix augmentent, il ne faudrait pas qu'on continue d'insulter l'intelligence des gens. Donc, si le gouvernement veut trouver des arguments pour dire, écoutez, donnez-nous de l'argent parce qu'on a gaspillé l'argent du pays, on veut que vous donniez ça pour que nous aussi on se rattrape. Au même moment, vous voyez le même gouvernement augmenter les ressources budgétaires à des départements qui sont improductifs. L'administration est pratiquement... Vous pensez qu'aujourd'hui il n'y a pas d'argument pour aller vers une augmentation ? Le seul argument, c'est d'amener la population à payer la facture de la gabégie financière qu'il y a eu. Et ça même, c'est contre-productif sur le moyen terme. Pourquoi ? Parce que si une population s'appauvrit, vous continuez à lui faire payer plus de taxes, à augmenter les prix, qu'est-ce qui va se passer ? Elle va renoncer à consommer. Finalement, ça deviendra une population clandestine dans l'économie. Parce que si vous avez 100 véhicules qui prennent à chacun 10 litres de carburant par jour et que les prix augmentent, les revenus de ces propriétaires de ces véhicules-là n'augmentent pas, ça veut dire que vous risquez de retirer 50 véhicules au moins de la circulation. Ça veut dire, au lieu d'avoir 100 consommateurs, vous en aurez 50. Le gain que vous espérez sur 100, vous ne l'aurez même pas sur 30. Donc ça voudrait dire que ce n'est pas réfléchi. Moi, je crois qu'on peut faire un peu intelligemment les choses, un peu plus, mais ce qui est sûr, nous sommes dans une crise aiguë et le fait d'augmenter le prix du carburant, ça va non seulement faire de la frustration sociale, qui sera difficile à gérer, nul sait ce qui pourrait arriver, mais économiquement parlant, ce sera contre-productif. On est pris par l'OTAN. Dernière question à Liouba, ce sont 7,25 dignitaires du régime Alpha Condé qui sont sous menace de sanctions sous proposition de 32 députés européens. Votre réaction la tue rapidement. Écoutez, j'ai entendu quelques échos. Ce n'est pas le nombre de députés qui compte. D'abord, quand vous prenez les lois sur les lois européennes, vous verrez qu'il suffit d'avoir 10 ou 15 députés pour prendre l'initiative de sanctions et demander ça à l'exécutif européen. Et c'est ce qui est en train de se faire. Souvenez-vous qu'il y a environ deux ans presque, le Parlement européen avait pris une résolution sur la Guinée déjà. Avant même qu'on en arrive là. Et c'est suite à cela, plus les plaidoyers. Moi, personnellement, j'ai été deux fois dans des délégations du FNDC à la Commission de l'Union européenne à Bruxelles pour les rencontrer et parler de la Guinée. Tous ces plaidoyers, tous ces efforts sont en train de payer. Ce qui est important pour nous, c'est que tous ceux qui ont commis des crimes et des délits ne doivent pas quand même continuer de se promener en toute impunité. Si on n'a pas une justice au niveau interne, si elle est politisée, elle est influencée, mais au moins, il y a des choses qui indignent le monde, il faudrait bien qu'on rende justice. Pensons à ces victimes, pensons à tout ce qui s'est passé. Donc, ces 25 personnes, à mon avis, ce n'est qu'une première liste. Il y en aura beaucoup. Nous-mêmes, on avait publié nos listes dans le cadre du FNDC. Ça se recoupe. Et bien entendu, nos efforts continuent. Nous faisons du lobbying, nous faisons de la sensibilisation, nous documentons. Les organisations de défense des droits de l'homme sont en train d'y travailler. Chacun est en train de s'y mettre. Nous ne sommes contre personne. Mais ce qui est certain, c'est que le pays que nous voulons, qui est la Guinée, c'est un pays débarrassé de l'impunité. Il ne faut pas qu'on continue d'être criminel et se pavaner ici et être arrogant, insulter les gens, leur manquer du respect. Que chacun réponde de ses actes. C'est aussi simple que ça. D'accord, vous l'avez compris, on est pris par l'OTAN. C'était Aliouba, président du parti, modèle économiste, qui était notre invité. Merci d'être passé. Merci à vous et je vous souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Merci, vous restez avec nous. Tout de suite, on va partir avec ce tout très invité au compte des Grains de Gueule. Salut les petits lutins, comme vous êtes mignons, je vais vous figer dans la glace. Et vous, ne restez pas figé comme ça. Vos glaces sont livrées en 30 minutes, c'est possible. Ce modèle d'annonce, il n'y a que Adafo Média pour le faire. Pour toute information, contactez-nous. 628-06-06-60. Adafo Média, et si vous commenciez maintenant. Une liberté de ton sans faille avec toute l'équipe dans ce studio. La coordination RPG Alcance et l'Europe organise demain, samedi, une manifestation de soutien aux actions du président Guinéen, Alpha Condé, faire bloc autour des actions du président afin de lui apporter tout le soutien nécessaire. En tout cas, c'est cette volonté affichée par le bureau du RPG, Antoine Corouma. Nous avons notre invité dans ce studio. Bonjour, Monsieur Kenet littéraire, ce n'est pas demain samedi, ce serait le 19 juin. Ah, d'accord. Et donc, la nécessité, là, nous sommes politiciens et vous savez que l'homme politique a besoin parfois de faire lumière sur ses activités pour plus de garantie dans les relations. Et est-ce que cette sortie n'est pas tardive au regard de ce qui a été annoncé avant vous par le CTG du Côte d'Empareil, je parle de ce comité de transition sur la Guinée, piloté par Sorel Keïta qui avait projeté une manifestation sur le Côte d'Empareil. Nous sommes en train d'abattre beaucoup de travail sur le terrain et vous n'êtes pas sans savoir que la jeunesse guinéenne aujourd'hui a besoin de s'orienter ou non, de se reconcilier, de, 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 la jeunesse guinéenne a besoin d'une resolidarisation afin qu'on puisse vraiment faire face aux aspirations, aux nécessités sur le terrain. Alors c'est dans ce cadre aussi que nous avons voulu, que nous voulons manifester et c'est pas juste donner des appuis aussi mais c'est aussi permettre un espace idéal de rencontres où nous pouvons créer des dialogues où nous pouvons sans langue de bois sans langue de bois vous disiez à l'entame que vous êtes politicien et étant politicien on le sait, c'est clair cette action que vous visez le 19 juin c'est une action qui vient bien entendu pour contrer ou pour c'est quelque part justifier ou pour montrer une action contraire vis-à-vis de cette action qui est menée par ce CETG. Et d'où la seconde question d'Antoine Kourouma pourquoi ? La nécessité en fait. Bon voilà et bon là il faudra comprendre le contexte politicien le jeu politique et la politique elle-même. Alors en tant que politicien je me donne le devoir d'être sur le terrain politique de faire mes actions. En tant que politologue je pense que ça c'est idéal c'est un ça je pense que pour le problème concret de la Guinée c'est ce qu'il faut. D'accord le maintenant ou après c'est la voie de soi. C'est dans l'engagement que nous dans nos programmes dans nos projections nous avons un programme annuel on va accompagner. Si vous pouvez on va baisser le ton. Il a parlé de resolidarisation avec toute la jeunesse guinéenne c'est ce que vous avez dit. Donc aujourd'hui vous trouvez que c'est en faisant mouvement de soutien aux idées ou aux actions du président que les jeunes peuvent s'unir. Oui pourquoi ? Oui pourquoi ? Parce que le président de la République à chaque fois il a réitéré son intention de créer un dialogue entre la population guinéenne ça a d'ailleurs le premier ministre le président pour ce comité de dialogue alors nous en tant que jeunes en tant que jeunes nous pensons que la meilleure manière d'accompagner cette politique qui est à saluer d'ailleurs c'est nous nous manifester également de notre côté et géographique qui est l'Europe afin que cette voix élévante soit entendue de tous et que nous voulions faire notre politique de manière plus éclairée et plus vous êtes en guiné depuis Commenjo vous êtes en guiné depuis Commenjo ça fait un petit moment que vous êtes là ça vous a au moins permis de vous reconnecter avec les réalités guinéennes non je suis connecté avec les réalités guinéennes aujourd'hui cet autre groupe dont on a cité le conseil transitoire sur la Guinée qui réside aussi en France ces jeunes sont guinéens comme vous comment comptez-vous vous resolidariser avec ces jeunes là qui ont une toute qui ont tout autre regard sur la réalité de la Guinée qui n'est pas le vôtre vous savez il y a une volonté politique il y a une volonté citoyenne attendez ma fouille c'est pourquoi je vous dis que je suis en connexion avec la Guinée parce que je suis guinéen vous savez il y a le sentiment de citoyenneté il y a le patriotisme on dit je vais le répéter on dit la terre de nos pères l'esprit de nos ancêtres cela nous anime et je pense que tous les guinéens qui sont dans ce corps doivent en premier temps mettre la Guinée de l'avant et que nous discutions lorsque nous discutions cela ne veut pas dire que chacun n'a pas sa position politique mais cette position politique doit répondre à des principes de patriotisme à des critères de citoyenneté qu'il faut mettre en évidence pour que le pays avance je pense qu'on va on va éviter de perdre du temps vu l'objectif de la présence dans ce studio on parle de cette de cette manifestation que vous prévoyez l'objectif apparemment vous allez me le confirmer ou pas c'est de prouver aussi aux yeux du monde qui est le président actuel a du soutien en Guinée c'est cela d'accord voilà vous savez que je suis le chargé des affaires extérieures de la coordination RPG Arc-en-Ciel d'Europe c'est ce qui veut dire que principalement mon objectif politique ma référence politique c'est le RPG Arc-en-Ciel et tout ce que je dois abattre c'est sur le RPG Arc-en-Ciel donc accompagner la politique du RPG Arc-en-Ciel à l'extérieur cela c'est un devoir d'homme politique pour moi alors c'est dans ce cadre nous accompagnons les actions politiques guinéennes aujourd'hui au niveau du chef est-ce que justement vous n'avez pas perdu le terrain de ce côté parce que on fait le constat que l'opposition en Europe a pris le déçu sur le RPG clairement la plupart des mouvements de protestation on constate que l'opposition a plus de monde qui sort pour généralement protester contre l'avenir d'Alpha Coney dans un pays ou dans un autre pour le cas de la France d'aucuns pensent que c'est la pression du CTG qui a empêché cette invitation d'Alpha Coney à ce sommet ressent de Paris la récente sortie resume tout ça dites nous que ce n'est pas le cas je n'ai pas besoin de vous dire que ce n'est pas le cas parce que vous avez vu la récente sortie il n'y avait pas plus de 100 je pense qu'il n'y a pas trop à débattre c'est quoi le CTG le conseil de Transat je vous dis est-ce qu'on peut se lever le matin le matin à Paris parce qu'on est frustré on est de mauvaise humeur qu'on va organiser une transition en Guinée il n'y a quoi de sérieux alors je pense qu'il n'y a pas de temps à faire on constate qu'il gagne du terrain quel terrain et vous qui êtes au pouvoir vous voyez encore la nécessité de prouver que vous existez nous nous n'avons pas de nécessité à prouver nous nous avons pourquoi vous manifester attendez je vais vous dire nous à la coordination RPG Europe chaque année nous faisons le bilan de nos activités et nous projectons des programmes annuels alors cela va dans le cadre de nos programmes annuels manifestés en Europe donc nous déjà nous sommes vus moi qui vous parle pourquoi manifester moi j'ai un problème avec l'objectif du bac non non attendez attendez permettez pas seulement guinéen je ne suis pas caché donc nous nous sommes déjà vus nous avons nos activités nous avons nos programmes que nous respectons donc en termes le 19 juin c'est l'acheminement de ce programme politique que nous allons accompagner et nous allons soutenir toutes les bonnes actions et les actions politiques du chef de l'état notamment la 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 solidarisation ou la conquête d'un dialogue entre les jeunes entre les guinéens aussi à l'extérieur d'accord on est pris par le temps moi juste une question rapidement le président il m'a dit quand vous dansez avec un aveugle il faut le toucher parfois pour qu'il sente qu'il n'est pas seul est-ce que c'est dans cette logique là pour dire et bien on est aussi pris en France on va essayer de manifester est-ce que c'est ce qui est dans cette logique je vous ai dit nous avons notre programme sans compter qu'aujourd'hui la France et la Guinée vous avez demandé le président pourquoi il l'a dit il est dû de manifester vous avez demandé au président pourquoi il a dit ça dans quel contexte à quoi il voulait il voulait à quoi il voulait s'adresser à qui il voudrait s'adresser concrètement vous avez demandé au président donc s'il a dit que quand vous marchez avec un aveugle il faut le busculer pour qu'il sache que ça demandez au président d'abord vous êtes journaliste vous cherchez à analyser pourquoi il l'a dit et à qui à quel auditoire il s'adresse et là on en discutera mais ce qui nous concerne nous en tant que coordination nous avons nos programmes et nous accompagnons nos programmes c'est ça notre objectif le 19 qu'est-ce qui va se passer ? le 19 juin nous nous projectons nous avons un planning nous allons manifester toute l'Europe ce serait une manifestation gigantesque ça je vous rassure et beaucoup de la coordination il faut me permettre de présenter notre coordination nous sommes représentés quand même aujourd'hui dans 7 pays européens et la France à Paris nous avons notre siège là où réside le coordinateur des sections de l'Europe RPG M. Karamon Abbé vous avez l'Espagne M. Tcherno Amadou Fofana vous avez l'Italie M. Touré vous avez la Belgique M. Savané vous avez la Hollande on sait que vous êtes partout dans l'Europe alors voici la structure et si vous voulez je peux Alphonse il n'y a pas de question on est pris par l'OTAN merci beaucoup d'être passé M. Tcherno Amadou merci merci bien merci voilà bon courage à vous de côté de l'Europe reste avec nous tout de suite on va continuer avec cet autre invité salut les petits lutins comme vous êtes mignons je vais vous figer dans la glace et vous ne restez pas figé comme ça vos glaçons livrées en 30 minutes c'est possible ce modèle d'annonce il n'y a que Adafo Média pour le faire pour toute information contactez-nous 628 0606 60 Adafo Média et si vous commenciez maintenant M. Foudia Bangoran on a Kamano dans ce studio alors Kamano encore une fois bonjour vous travaillez avec Ali Mangey sur ce projet dites nous on l'a écouté tout à l'heure il est parti des réalités autour de lui vous qui le côtoyez dites nous comment vous concevez comment vous voyez de quel oeil vous observez ce qu'il fait pour ces orphelins ok merci beaucoup pour la question approchez-vous de micro Abou Mangey c'est un jeune qui a un grand coeur parce que déjà il a décidé d'empoir les pas de sa maman comme on le vit tout le temps sa maman qui s'occupait de ses enfants orphelins et demi donc quand il a commencé à jouer à percevoir un peu d'argent à son niveau malgré que moi ils ne sont pas comme ça mais il s'est engagé d'accompagner ses enfants donc je trouve cela une bonne chose c'est une bonne initiative c'est pourquoi d'ailleurs moi-même je me suis engagé afin que je puisse l'aider parce que c'est un bénévolat que nous sommes content de faire je suis là-bas comme encadreur je passe la nuit là-bas avec les enfants c'est moi qui suis le chef encadreur et les amis et aujourd'hui quels sont vos besoins parce qu'on a vu un chantier en cours c'est quoi vos besoins aujourd'hui surtout ce chantier-là qui est l'une des priorités d'Yaboum et de Kamara parce que si l'orferine a conçu à son nom qui est pour lui définitivement il compte récriter d'autres enfants qui sont en état de souffrance donc il lance un appel nous lançons un appel à toutes les personnes à toutes les personnes qui ont volonté afin que ce chantier-là soit réalisé parce que c'est ce qui est le plus grand besoin actuellement vous avez combien d'enfants avec vous ils sont au total combien ? nous sommes 21 et l'âge varie entre combien et combien ? l'âge nous avons 19 ans l'âge minimum c'est combien ? 6 ans 6 ans et 19 ans ok et quels sont les critères de choix de ces enfants ? comment vous faites pour choisir ces enfants ? le critère de choix de ces enfants l'enfant doit être orphelin ça c'est l'enfant doit être démil parce que c'est les deux cas les enfants qui ont des parents mais souffrent les parents n'ont pas les moyens sans venir à leur besoin donc il y a des gens qui nous appellent on a des enfants on a un enfant on ne peut pas le soutenir donc on peut le récupérer donc vous cédez aux appels c'est quand on vous appelle que vous allez voir est-ce que les enfants correspondent aux critères de choix ou est-ce que c'est vous-même qui partez identifier déjà des enfants pour les envoyer et voilà justement pour continuer sur la question puisqu'on est pris par le temps est-ce que vous avez écrivé à des institutions pour vous accompagner il a fait beaucoup de demandes quand même à la droite d'accord d'accord ok voilà c'est compris merci beaucoup Ali Kamano et surtout félicitations et bon courage merci voilà ils ont besoin de soutien d'aide espérons que ce message est tombé dans nos bonnes oreilles merci à toute la réalisation Amadousso avec nous dans ce studio merci à Mohamed Kondé on n'oublie pas également Alassane à l'homme de nuit Mafata Sano Nalaï Sidibé Lamine Sidibé ils sont nombreux Poutine les cabinets Kondé également qui étaient avec nous portez-vous bien où que vous soyez on se retrouve la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501